salut bienvenue à tous vous le voyez les conditions météo qui nous attendent aujourd'hui sont absolument excellente commenter tout ça vous pourrez compter sur moi et sur pierre menès c'est un vrai test match à que l'on va suivre qui va nous permettre d'en savoir un petit peu plus sur le niveau de ces deux sélections l'italie affronte la bulgarie ça fait partie des matchs que je voulais vraiment pas manquer les joueurs italiens dans l'euro central c'est parti marco verrati colo baraya et continue là d'avancé immobilier j'ai eu oh non il gâche un peu cette occasion si vous voulez mon avis n'a pas choisi la meilleure option que le jeu et c'était pas là un ballon une zone signée le défenseur qui contre ce ballon ils comptent à nouveau ballon qui est rendu au camp adverse à la passe est intercepté ballon est perdu on s'est bien donné ça c'est un boulevard là qui s'ouvre devant lui il y avait l'idée mais le gardien s'empare du ballon immobilier oh ça passe pas loin juste au dessus de la barre il a voulu la déposer mais le gardien peut souffler parce qu'il s'en sort bien il signé il signé oh ce tir qui frôle au poteau partait bien pourtant c'est pas très puissant mais bien ajusté un peu loin peut-être quand même il s'est pas démonté mais c'est quand même difficile de marquer de là il perd la balle attention ça peut devenir intéressant on a frappé il a été contré ouais très bon duel défensif bien joué quand un ballon perdu indécidément un fouet costaud pour protéger son ballon comme il le fait une série de passes très fluide là alors en profondeur bon c'était dangereux de tenter ce tacle dans la surface ils n'y sont pas les attaquants italien aujourd'hui vraiment pas il peut y aller là attention encore le bon temps pour la station pas facile là pour lui et l'arbitre qui accorde un un coup franc bulgare ils rendent le ballon à l'adversaire là elle rentre le ballon à l'adversaire là les colos barrières fédérico chiesa il est à l'intervention des défenseurs qui a écarté le danger à cette intercepte il était bien placé mobile et où ça passe juste au dessus dommage c'était bien vu on aura droit à une petite minute de temps additionnel qui est perdu par les italiens un match et michael qui a eu du mal à décoller alors cette première période oui hervé pas de but en effet et des attaquants globalement très décevant voilà c'est reparti il progresse vers le but mais faute indique l'arbitre coufran pour l'italie un coup sera plutôt lointain quand même mais ça a pas l'air de lui faire peur et le dernier mot pour le gardien c'est vrai qu'il est ouais la bonne parade du gardien qui conserve bien ce ballon dans les bras il n'y a rien qui m'étonne dans ces stats cette dernière occasion est à l'image de ce qu'on voit avec une équipe franchement maladroite qui devrait déjà mener alors qu'il est mais à l'intervention changement de possession un prochain arrêt de jeu les visiteurs vont faire entrer un petit peu de son oeuf ce serait pas mal oui assez mal dosé ça va faire touche à l'attaquant qui redescendu pour venir récupérer ce ballon ouais ça c'est bien sûr l'aile ils repiquent dans l'axe cherche la feuille dans la défense adverse avec un siroïmo mille et ferratti le ballon donné au millimètre attention allez peut-être l'amorce d'une contre-attaque on va voir on tâche bien son ballon il faut trouver une option disponible il prend sa chance oh le but oh le but de l'exploit peut-être ils sont en train de réaliser quelque chose d'énorme ouais ouais à trouver laissé jouer voilà ce qui arrive cette équipe me surprend quand même puis plutôt agréablement puis enfin ben ils sont pas venus pour faire ma figuration c'est donc l'ouverture du score 1-0 ouais ben l'interception il est sorti de nulle part il a jailli Federico Chiesa il est pour le red zone signé il est en retrait et ça fait but donc après un gros travail de récupération Pierre oui oui c'est l'illustration du système de jeu de cette équipe à force de presser le récupérer elle marque l'action a été immédiate on la revoit en ce moment je me demande si cette égalisation ne s'explique pas aussi par une certaine démobilisation du camp d'en face et ils égalisent donc un but partout alors que nous entrons maintenant dans les vingt dernières minutes de cette partie ils sont à la lutte immobilier c'est dégagé allez il s'échappe tout seul balle au pied ouais oui alors je je crois qu'il est parti un petit peu trop tôt il y a plusieurs changements en même temps on va la belle-hautique andrea bellotti marco verratti andrea bellotti ça passe vraiment assez loin du cadre finalement c'est un peu normal hervé quand tu regardes comment il la joue avec cette désinvolture je vois pas comment ça pouvait inquiéter le gardien il était bien placé pour intercepter cette passe on en est à dix minutes de la fin du temps réglementaire il cherche toujours à faire la différence dans cette fin de match il reste peu de temps pour aller arracher la victoire allez ça sort ce sera un corner et bien tiré ce corner on a tous pensé qu'il allait la mettre dedans et il a mis à côté ouais c'est quand même un petit manque de réussite parce que techniquement c'est quand même pas mal fait les italiens avec le ballon toujours ce score de parité pour l'instant lumineux cette passe la parade du gardien qui repousse le ballon en jeu l'espace et c'est cadeau andrea bellotti marco verratti le tir allez le plongeons après les photographes même si c'est vrai quand même le danger était réel ouais enfin ça fait un peu pop-corn comme intervention quand même le ballon en pleine surface allez bon tacle mais n'arrive pas à conserver ce ballon on a compris là il y va tout seul il y va tout seul et un bon coup à jouer là le but il fallait pas craquer il a été héroïque et craque sur la faim voilà ce qui arrive quand on se fait déposséduit du ballon comme un débutant est clairement il est pour lui c'est mieux c'est terminé et c'est le résultat que le stade attendait à savoir une victoire à la maison on compte sacrément indécis mais finalement victoire pour l'équipe qui a montré le plus de lyon et d'entente mentalement c'était quand même solide